... Donc vous trouvez dans l'accord agricole, à l'article 6 essentiellement, un certain nombre de dispositions, de disciplines, qui classent les subventions type soutien interne dans un certain nombre de boîtes. La boîte verte, vous pouvez continuer à subventionner, vous pouvez même augmenter. La boîte orange, vous avez un plafond qui descend progressivement pendant une période de transition qui a été fixée lors des négociations. La boîte bleue, ce sont, si vous voulez, des subventions orange, on peut le dire, qui correspondent à un certain nombre de critères. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est aller au-delà de l'identification de la boîte qui correspondrait à tel ou tel programme et d'essayer d'aller un petit peu au-delà et de voir si, par rapport à la position de vos pays respectifs, ce programme de subvention ou de soutien interne fait du sens. Je vais distribuer cinq mesures par pays. Chaque pays devra en sélectionner deux, les identifier en tant que boîte bleue, boîte verte. Le groupe OMC a choisi la mesure numéro un. Donc, stabilisation des revenus, versement direct pour les producteurs de riz dans le cadre du programme national de limitation de la production. Ces versements sont fondés sur 85% ou moins du niveau de base, qui est le niveau 1995-1988 de la production. À votre avis ? À votre avis, c'est une boîte bleue. Oui. Donc, cette première mesure doit être placée dans la boîte bleue. En l'occurrence, parce que tout d'abord, juste 85% de son niveau est lié à une base historique. Donc, les 15% sont sûrement liés à un niveau de production. Et ensuite, parce que nous pensons que ce type d'aide, déversement direct, peuvent avoir des effets distorsifs sur les niveaux de prix et les excédents de production sur les marchés internationaux de riz. Il n'est pas clair de savoir si les paiements sont proportionnels au volume de production jusqu'à une limite de 85% au moins, ou bien s'ils sont acquis sur une base historique. Sont-ils vraiment découplés ou non ? Je trouve que le libellé n'est pas parfaitement clair. C'est une orange qui est devenue bleue, quoi. Parce qu'elle satisfait les critères de limitation de la production. Nous allons donc plonger dans les négociations. Donc, la question qui est posée ici, est-ce qu'il faut redéfinir ou non les critères d'entrée dans la boîte verte en redéfinissant notamment les critères de découplage des aides ? Alors, nous, peut-être on va reprendre un petit peu les différents critères pour avancer un petit peu. Donc, on a précisé que c'était tous les soutiens qui ne sont pas liés au volume de production ou au prix. Donc, ça concerne la recherche, les infrastructures, les mécanismes d'assurance agricole. Et on insisterait sur les programmes d'aide aux régions défavorisées. Pour ce qui est de la boîte verte, c'est pour nous toutes les aides alimentaires intérieures domestiques, les aides de recherche, les aides découplées et quelques aides environnementaux. Pour essayer d'apporter peut-être un point qui nous permettrait d'arriver au consensus, le Brésil propose peut-être de conserver au sein de la boîte verte les mesures multifonctionnalités et paiements directs à condition que chaque pays qui les applique apporte la preuve que ce sont bien des mesures découplées. La question d'identification et fixation des plafonds, des aides qui rentrent dans la boîte verte, nous nous jugeons ce point important et il n'a pas été demandé par aucune des délégations. On est d'accord pour plafonner à terme la boîte verte, mais pour négocier ce plafonnement dans 5 ans. Et vu qu'il est question de supprimer la boîte bleue le 31 décembre 2006, il faut que ce soit une date qui soit ultérieure au 31 décembre 2006. Merci. Nous avons vu que de façon globale, l'élimination, la suppression de la boîte bleue est acquise. Premièrement, l'Union européenne revient sur sa position antérieure et accepte le principe d'une suppression totale de la boîte bleue. Pour les Etats-Unis, on peut négocier sur le point d'échéance de la suppression de la boîte bleue. On pourrait même penser à la création d'un système de compensation pour les pays en voie de développement, les pays en voie de développement. Ceux qui sont touchés par la subvention. Il faut distinguer les pays développés et les pays. Oui, oui, c'est sûr. Mais bon, les subventions à l'exportation, ça concerne essentiellement les pays développés. Donc on pourrait jouer sur l'échéance. Donc on pourrait augmenter, par exemple, 3 ans, on pourrait augmenter la suppression sur 5 ans. Parce que la question du coton, moi je crois qu'il faudrait l'admettre que c'est un point crucial qu'il faudrait aider à voir. On est plaire sur... En plus, on a des accords bilatéraux avec beaucoup de pays africains qui est avantageux sur la question de textile. surtout pour les questions du coton. On aussi, il faut parler aux Indes et au Pakistan parce que ce n'est pas les Etats-Unis seulement qui empêchent la Chine aussi. La question du coton, c'est ces producteurs-là qui ont aussi des normes... qui présentent des normes difficultés à ce coton-là. On va reprendre les travaux, s'il vous plaît, avec votre attention. Si je peux me permettre, en matière d'agriculture, on a fait pas mal de... La Chine a fait pas mal de concessions dans la mesure où elle s'est décidée à enlever toute subvention. Alors il faut savoir que son entrée dans l'OMC provoque une chute de son agriculture, que ce soit dans tous les produits, et qu'elle accepte quand même les règles de la libéralisation totale. Pour le coton, il faut savoir que tout le coton qui viendra des Etats-Unis, de l'Europe, va rentrer en Chine, mais elle en accepte les conséquences maintenant. Pour le problème du coton, on doit redéfinir la négociation sur le coton dans le cadre général agricole. On ne peut pas négocier point par point. On est pour une suppression des subventions à l'exportation pour tous les produits agricoles dans un cadre général. Je voudrais juste rappeler que le FMI a estimé que le Brésil avait perdu 600 millions de dollars à cause de la politique commerciale des Etats-Unis concernant le coton. Nous espérons que les aides accordées au Brésil par les Etats-Unis seront au moins égales à cette perte. En matière de coton, les dépenses totales du gouvernement américain pour le soutien de la filière cotonnière représentaient 3,3 millions de dollars. Millards. Le problème concernant la question du coton, ça ne se pose pas en termes de compétitivité du coton. Donc ce que nous demandons plutôt, c'est l'équité. La session-là, elle est finie ? C'est le chèque, oui. Ils sont pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est le chèque. Merci.